Bonjour le chéri, bonjour la chérie, j'espère que tu vas bien, moi je vais mais super bien, vraiment c'est une très très belle journée parce que j'ai, il m'est arrivé un truc hier qui m'a fait beaucoup beaucoup rire, mais vraiment, et du coup je me suis dit non c'est pas possible, il faut que je le partage on n'a pas souvent l'occasion de rigoler, donc là il faut que je le partage. Alors je sais qu'il y a des chèdes, surtout une, qui se moquent régulièrement de Chrissa, de moi parce qu'on ricane et on rit de tout, de rien, on nous traite un peu de niaise, etc. Et très franchement, je m'en fous. Je crois qu'il y a des personnes qui devraient vraiment écouter quand je dis en vidéo ou en live, parce qu'en live je suis pareille, il y a tellement tellement de choses dans la vie aujourd'hui dont je me fiche, mais royalement. Et quand on se fout de moi, je m'en fous, totalement. Et c'est la vérité. Et hier, j'étais en train de coudre tranquillement, bah oui, à faire des masques, encore là, ouais, ça fait très très fifille. Alors c'est ce que j'étais en train de me dire, ils sont vraiment, voilà, très très fichiers, tu vois, pratiques. Ils sont vraiment pratiques avec l'élastique, là, voilà. Là j'ai fait un ourlet, tu vois, donc même si l'élastique s'abîme, bah je peux le changer. C'est du coton, et ce que j'ai fait, j'ai simplement plié, tu vois, une pochette, et dedans on met ou du sopalin, ou un mouchoir papier, je table, bien évidemment. Tu l'utilises une fois, tu jettes le mouchoir papier, et tu mets au lavage. Voilà, terminé. Tant que t'as encore tes gants, tu enlèves, voilà. Et j'étais en pleine création, parce que tu vois, j'en ai quand même fait pas mal des comme ça. Parce que j'en fais pas mal, parce que finalement, on se rend compte que, ben, voilà, on d'en donner, etc. Puis même pour soi, on en a besoin de beaucoup, une fois que je pourrais sortir d'ici. Donc j'étais en pleine intense réflexion de couture. Moi, ça me demande beaucoup de réflexion, puisque, parce que je suis novice, et donc je vais tout doucement, tout doucement. Quand je dis que je passe deux heures par jour, c'est vrai, mais je fais pas beaucoup, beaucoup, par rapport à des gens qui s'y connaissent vraiment, quoi. Et là, le téléphone sonne. Bon, ben, ok. Ah, ben, je connais pas qui m'appelle. Bon, je décroche. Allô ? Allô, bonjour, c'est Christiane ! Christiane, Christiane. Ah, oui, je connais une Christiane. Allô, bonjour, Christiane, comment tu vas ? Ben, voilà, je suis polie comme fille, quand même. Je me suis moqueuse, je suis tout, mais je suis polie. Et là, elle me raconte. Oui, il y a de la famille qui a vu ta vidéo, il y a des gens qui ont vu ta vidéo, que tu parles de moi, et tout ça. À côté d'elle, il y a un bruit, il y a une espèce de, je sais pas, alors je sais pas si c'est un animal, si c'est un homme, si c'est un être humain, ou je sais pas, on dirait que ça grogne, comme ça. Alors, est-ce qu'on me traite de folle, ou est-ce que c'est autre chose ? Je n'en sais rien, mais il y a une espèce de brouhaha derrière, je sais pas. Mais bon, j'écoute. Ah, oui, oui, j'ai fait une vidéo, oui, oui. Ah, ben oui, mais comment tu le sais que je parle de toi, Christiane ? Parce que quand même, des Christianes, il y en a plein, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Christiane, il n'y a pas qu'un seul âne qui s'appelle Ambre non plus. Oui, oui, quand j'ai pris les fraises et tout. Et en fait, elle commence à se justifier de ses actes. Quand j'ai pris les fraises, c'était pour une personne, et patati, patata. Oui, et puis pourquoi t'as pas dit que c'était des Allemands qui ont pris toute la viande, et t'as rien dit sur eux ? Il fallait dire que c'était des Allemandes, hein ? Bon, alors, j'essaie d'entendre et tout. Alors, j'essaie de la calmer un peu, parce que je suis quand même surprise. Mais surtout, son appel téléphonique me fait beaucoup rire. Il me fait beaucoup rire, parce que vraiment, je ne m'y attendais pas. Et je trouve très fort, extrêmement fort, que la Christiane, elle me téléphone. Vraiment, vraiment. Et je vais me plaindre à YouTube, je vais leur dire. Mais tu vas leur dire quoi ? Parce que des Christianes, il y en a plein. Je n'ai pas dit ton nom de famille, je n'ai même pas dit le nom de l'homme avec qui tu es. Je n'ai même pas dit ce que vous aviez comme maison à roulettes. Je n'ai rien dit du tout, déjà. Alors, je ne sais même pas comment tu sais, comment ta famille sait que c'est de toi que je parlais. Parce qu'après tout, on est du monde. Et puis, que je parle de toi ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Oui, mais tu n'as pas dit les choses correctement. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, mais attends. Hé, Christiane, ma chérie, ma chérie, sur ma chaîne, dans mes vidéos, je parle comme je veux. Je dis ce que je veux. Ce n'est pas, et puis même si c'était une télé-réalité, on sait que télé-réalité, il n'y a quoi de réel ? Rien du tout. Même les journalistes, ils nous embaument de plein de choses, attirent la rigoure, des mensonges, des comédies, des trucs comme ça. Je ne vois pas pourquoi tu t'énerves autant. Comment tu sais que c'est toi, la Christiane, dont je parle ? Oui, je vais me plaindre, je vais me plaindre. Écoute, plains-toi, déjà. Bon, tu m'appelles pour me dire quoi ? Et là, elle repart à se justifier par rapport à son comportement de la machine à coudre, de tout. Oui, et puis en plus, tu sais, le type, tu sais, le type, enfin bon, tu comprends ce que je veux dire, là, le type bizarre, tu sais, le type bizarre, là, qui voulait faire des masques, lui aussi, comme par hasard. Et bien, le type bizarre, alors, dans le langage des bien-pensants, alors là, non, mais des fois, tu as fait un dico quand même. Donc, le type, c'est un homme, et bizarre, j'ai capté ce que c'était. Alors, lui aussi, il voulait faire des masques, parce que moi, je voulais faire des masques, et puis moi, je n'ai même pas eu le droit à la machine. Alors, lui, lui, le type, alors, le type, Christiane, Christiane, ma chérie, le type, il s'appelle Pascal, Pascal, voilà, c'est un homme, il s'appelle Pascal. Oui, ben, tu sais, comment, ce que je veux dire, quoi, de toute façon, tu as reconnu qui c'était, hein, ouais, tu as vu ça, bon, tu as bien vu, il est bien, il est bien, enfin bon, tu comprends ce que je veux dire, hein. Ah, oui, alors, d'accord, j'ai compris, donc ne t'inquiète pas, il n'y a plus si faire, personne va venir te couper la langue, tu peux le dire, oui, Pascal, c'est homosexuel. Alors, bizarre, j'ai compris, c'est un homme qui est homosexuel. Oui, ben, de toute façon, tu l'as bien compris, hein, et puis moi, je n'ai rien contre eux, hein, ces gens-là, moi, je m'en fous, hein, moi, j'en connais, hein, il y en a un qui habite pas loin de chez moi, quand je le croise sur le trottoir, eh ben, moi, je lui dis bonjour, hein, c'est un bel homme, c'est un beau jeune homme, bon, d'accord, c'est dommage, hein, c'est dommage, hein, mais enfin, bon, je lui dis quand même bonjour et tout, moi, je m'en fous, hein, de ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais enfin, bon, t'as compris ce que je voulais dire, t'as pas raconté les choses, comment elles se sont vraiment passées, d'ailleurs, bon, euh, j'allais se parler, hein, j'allais se parler, parce que là, ça part dans tous les sens, en arrière-fond, toujours l'espèce de brouhaha un peu grave, peut-être qu'on me traite de folle, j'en sais rien, ou est-ce que c'est un ouf, 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 j'en sais rien, enfin, bon, il y a une espèce de machin qui fait un brouhaha derrière, je vais essayer de la calmer, Christiane, Christiane, ma chérie, et elle, Christiane, Christiane, ma chérie, ma chérie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et là, elle continue, elle dit, et oui, et, j'ai compris la viande et tout ça, t'as pas dit, et oui, et puis les autres, là, qui étaient dans l'angle, qui faisaient une tronche pas possible, donc, elle me raconte tous ces problèmes avec tout le monde, et je n'en ai pas parlé, alors là, j'ai dit, Christiane, Christiane, ok, ok, d'accord, d'accord, mais sache une chose, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, mais des Christianes, il y en a tout plein, des Christianes fouines, petites fouines de partout, des bien-pensants, il y en a partout, alors, ne t'inquiète pas, ma chérie, ne t'inquiète pas, je ne sais pas ce que tu veux de moi, tu n'arrives pas à me dire ce que tu veux de moi, bon, alors, on va se laisser, parce que je m'en fous, tu auras beau me raconter encore et encore ce que tu as fait, comment tu l'as fait, je m'en fous, et là, elle n'entend pas le je m'en fous, mais tu n'imagines même pas à quel point c'est la réalité, je m'en tape, je m'en cogne, je n'en ai rien à péter, je n'en ai rien à foutre, dans quelle langue il faut le dire, alors, si tu as de la langue, comment le dire pour les bien-pensants, tu me le dis, parce que moi, je ne sais pas, j'y retourne, bon, oui, d'accord, écoute, je ne sais pas ce que tu veux, écoute, voilà, je m'en fous, allez, au revoir, au revoir, au revoir Christiane, au revoir ma chérie, au revoir ma chérie, tu es en santé, c'est super, parfait, tu es en santé, parfait, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, alors, franchement, cet appel, je ne m'y attendais pas, alors, la Christiane, chapeau, franchement, il fallait vraiment que je te la raconte, celle-là, écoute, les chéries, je suis sûre que toi aussi, tu as une Christiane par là, à travers, et qui est absolument fabuleuse, parce que franchement, là, ça vaut le coup, ah, tiens, il y a quelqu'un qui tape, oh, c'est Christiane, Christiane, allez, de retour, allez, je te laisse, je vais aller m'amuser avec la Christiane, salut !